Musique Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'unboxing de mon Filofax confetti A5 que je me suis procuré chez Amazon à 53,90 euros donc je vous mets le lien en barre d'infos et bon après il peut peut-être bouger de prix parce qu'Amazon bouge un petit peu les prix régulièrement mais en tout cas moi je l'ai payé 53,90 euros c'est un cadeau qui m'a été fait par mon chéri pour la Saint-Valentin donc vu que j'avais, enfin j'ai vu que sur Youtube il y avait pas beaucoup de vidéos sur le Filofax confetti et qu'il n'y en a pas du tout en français je me suis dit je vais vous la faire en français voilà donc voilà il se trouve dans une boîte en carton tout à fait classique d'ailleurs un petit peu bas de gamme pour Filofax je m'attendais à un peu mieux mais enfin voilà et le voici donc sous un petit voile donc je vais le sortir on va le décoller et le voici le voilà il est magnifique franchement il est trop beau donc comme je vous ai dit format A5 Filofax Organiser A5 donc il est tenu par une petite attache à pression voilà qui tient bien d'ailleurs voilà voilà ils ont mis un petit plastique pour le protéger dans le carton donc je vais l'enlever ça va être plus simple et voilà donc on va commencer par le début il est donc en simili cuir ce n'est pas du cuir il a un petit molleton léger en dessous il est rose avec des paillettes or voilà ils le font aussi en noir avec des paillettes or et ils le font en format A5 ou A6 donc A6 c'est le petit format qui va très bien dans les sacs à main donc voilà il est moins cher en format A6 moi je l'ai voulu en A5 parce qu'il restera à la maison il est prévu pour ça donc voilà il existe en plusieurs coloris et donc en deux formats différents aussi deux coloris deux formats voilà donc quand on l'ouvre voilà comment il est donc ici vous retrouvez Filofax Organizer A5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petites fentes pour y glisser des cartes genre cartes bleues cartes de sécu etc ou vos cartes de fidélité voilà là une petite poche pour mettre le restant de vos papiers cartes mutuelles enfin peu importe une petite encoche pour mettre un stylo voilà et donc on va faire le dos maintenant donc de l'autre côté vous trouverez une poche comme ceci et une autre sur le côté qui prend toute la toute la couverture arrière du Filofax et j'avais pas vu mais il se trouve que vous pouvez mettre un deuxième stylo voilà donc c'est pas mal Filofax il a prévu deux deux encoches pour les stylos je trouve ça pas mal du tout donc voici pour la couverture ensuite je vais vous présenter donc en totalité donc déjà je voulais dire que s'il y a des gens parmi vous qui cherchent des organiseurs avec des gros anneaux Filofax a quand même des anneaux qui sont conséquents c'est alors c'est pas marqué dans la description du Filofax mais c'est des anneaux de 3 cm de diamètre donc ça reste quand même des beaux anneaux comparé à mon ancien par exemple que j'ai acheté chez AliExpress voilà les anneaux donc vous voyez par rapport à mon doigt par exemple là c'est serré là on a de la marge donc pourtant c'est un organiseur à 5 aussi donc ça faites très attention quand vous achetez un organiseur surtout quand vous allez sur des marques de regarder la grandeur des anneaux selon ce que vous allez en faire moi je cherchais vraiment avec des gros anneaux et j'ai trouvé que la marque Filofax ou Carpe Diem aussi qui a des gros anneaux mais je préférais très franchement le côté classe de Filofax plutôt que le côté un peu fun que va faire que vont faire les agendas Carpe Diem voilà donc c'était un choix de goût mais en tout cas les deux ont des gros anneaux voilà donc il y a un petit plastique comme ça transparent dommage qu'ils aient mis une étiquette parce que du coup on ne pourra pas le garder sinon ça aurait fait un peu un papier glacé pour la première page je trouvais ça sympa ensuite la première page de Filofax vous allez y trouver 6 intercalaires de couleurs blanches toutes voilà et que vous pourrez renommer si vous voulez vous mettez une étiquette pour les renommer ensuite vous avez des petites notes to do list voilà moi j'adore les to do list parce que quand je vais en vacances et tout je trouve ça trop pratique ou en week-end voilà même pour ce qu'on a à faire la semaine je trouve ça génial donc il n'y en a pas beaucoup 4-5 pages de to do list ensuite vous avez une dizaine de pages de prise de notes voilà juste des lignées blanches ensuite pareil pour des lignées quadrillées donc une dizaine non même pas 4-5 pages aussi de lignées blanches ensuite vous avez des feuilles blanches pour faire des dessins des brouillons ou ce que vous voulez voilà ensuite les contacts donc là vous pouvez mettre vos contacts personnels amis famille etc ou y notez aussi vos identifiants et mots de passe qui peuvent être utiles parce qu'à la longue on a du mal à les retenir sur différents sites mais bon attention toujours à ne pas perdre votre filofax parce que là c'est la catastrophe vous avez des petites feuilles alignées bleues voilà une dizaine de pages aussi une dizaine de pages alignées vertes et enfin alignées roses voilà donc tout ça c'est pour des petites prises de notes filofax a mis tout ça dedans ensuite on arrive je pense oui tout à fait sur la partie agenda donc déjà je suis très contente parce que j'ai vu sur certains avis que des gens avaient reçu l'année 2021 du filofax dans alors qu'on est en 2022 donc je suis très contente j'ai reçu le 2022 ça c'est une chose donc voilà pour la petite parenthèse et donc voilà il y a la vue annuelle de 2022 sur la page A5 ensuite ce qui est très bien d'ailleurs vous avez sur une demi page A5 ils ont fait une vue mensuelle sur l'année 2021 et sur 2023 ce qui fait que sur une page vous avez la vue de 2021 2022 et 2023 je trouve ça super parce que souvent on a besoin de revenir en arrière ou d'avancer pour je ne sais quelle raison et du coup là on a une belle vue d'ensemble sur les trois dernières enfin les trois années quoi là vous avez la page personnelle où vous avez votre nom votre numéro de téléphone etc si vous perdez ou quoi que ce soit on peut vous retrouver ils les font en plusieurs langues différentes voilà après qu'est-ce qu'ils vous mettent ah oui les fuseaux horaires comme un petit peu partout d'ailleurs voilà la pub Philofax encore de la pub Philofax et encore de la pub Philofax sur ce les petits stylos ont l'air très mignons j'irais peut-être jeter un oeil ouais ça pourrait être sympa pour le mettre dedans etc ouais j'y penserais donc voilà ensuite nous arrivons sur vraiment le on va dire l'agenda pur donc c'est des colonnes en fait c'est une vue à la c'est un semenier à la semaine avec des colonnes qui sont plutôt grandes du lundi au vendredi et deux petites pour samedi et dimanche mais enfin en général on est plus chargé la semaine parce qu'on travaille que le week-end où c'est les loisirs donc il commence le 27 décembre 2021 pour se terminer le tadan 4 janvier 2023 voilà donc voilà pour la partie vraiment agenda ensuite vous avez des petites notes blanches toutes simples trois feuilles encore de la pub filofax décidément une petite réglette comme ça donc moi personnellement j'enlève j'enlève la réglette je fais un trou de plus ici et un trou de plus là ce qui fait que je vais pouvoir la monter vous voyez si je fais deux trous de plus et je la monte comme ça voilà d'un cran pour m'en faire un marque page comme ça je reviens à ma page du jour très facilement voilà donc je sais pas si ça a pu vous rendre service ce que je vous ai raconté mais en tout cas moi c'est comme ça que fonctionne voilà et là vous avez une petite pochette pour ranger ce que vous voulez elle est très souple elle est douce un petit peu soyeuse super agréable au toucher et voici la fin de cette vidéo pour vous avoir présenté donc le filofax à 5 confetti alors je vais juste vous donner les mesures avant de finir cette vidéo parce que ça peut être utile aussi donc le filofax fait 23 cm de hauteur sur 20 cm de large et enfin alors évidemment il n'est pas vraiment plein on est bien d'accord mais on va dire à ce stade là on est à 4 cm et demi d'épaisseur après bien sûr plus vous allez le charger plus il va être épais moins vous allez le charger moins il va être épais donc voici toutes les explications concernant ce filofax j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez des questions auxquelles j'ai oublié de répondre n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire je n'hésiterai pas à vous répondre et si vous voulez savoir ce que je vais en faire parce que bon là je l'ai reçu comme ça et je vous l'ai présenté tel quel mais je vais en avoir une utilité un petit peu un petit peu différente de ce qu'il est actuellement donc si vous voulez savoir la suite des événements n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications et je vous ferai bientôt une prochaine vidéo qui vous expliquera comment je vais utiliser donc ce filofax organiseur A5 voilà je vous laisse je vous souhaite une bonne journée à tous prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo